Le quart d'heure philo, enjeu philosophique d'une situation du quotidien. Mais je te dis que c'est la même chose, un alien et un prédator c'est des extraterrestres et puis c'est tout. Ah bah non, ça n'a rien à voir. Un alien, c'est une sorte d'araignée pondue par une reine qui évolue en se logeant dans le corps d'un humain dont elle éclate le thorax pour sortir. Ensuite, ça devient une grosse bestiole qui ressemble à un serpent à quatre pattes qui bave beaucoup et qui a deux mâchoires et de l'acide dans les veines. Ouais, donc ? Bah c'est un simple animal. Tu peux le tuer ou le manger en pirate si tu veux. Alors que le prédator, c'est un être intelligent et conscient. Il a inventé des armes, des armures, des vaisseaux spatiaux. C'est vrai qu'il a une sale tête, mais si tu le tues, il y a homicide. Tu risques d'aller en prison. N'importe quoi. On peut même plus regarder Alien vs Prédator tranquille avec toi. Face à l'intensité d'un tel débat entre cinéphiles, un philosophe peut peut-être suggérer quelques réflexions. Et tout d'abord se demander si le fond du problème n'est pas le suivant. Qu'est-ce qui fait que je reconnais l'humanité en l'autre, par exemple dans le prédator, mais pas dans l'alien ? Qu'est-ce qui fait qu'un être me paraît être mon alter ego, un autre moi que moi-même ? Par définition, autrui est un alter ego, c'est-à-dire un autre moi, un sujet. Par extension, il désigne un individu qui mène une double vie ou qui souffre d'un dédoublement psychotique de la personnalité. Mais laissons de côté ces aspects psychologiques et remarquons plutôt que ce brave autrui est nécessaire. Nécessaire à ma propre construction. En effet, on ne devient conscient d'exister, capable de parler et de réfléchir, civilisé, bref, humain, qu'au contact d'autres humains. Un sujet porte donc toujours en lui-même la trace invisible d'autrui. De plus, puisque pour penser il faut se servir du langage, autrui est présent dans mon esprit chaque fois que je pense. Lorsque l'on pense, on se parle intérieurement comme on parlerait à quelqu'un d'autre. Toute réflexion est donc organisée sous la forme de soliloque, c'est-à-dire de dialogue de soi avec soi-même. De même, mes pensées, mes projets, la majeure partie de mes comportements, proviennent de l'éducation et de l'influence sociale dont je suis l'objet. Même mes valeurs morales sont le résultat de la projection du regard d'autrui sur moi-même et sur les autres. Ma conscience morale elle-même n'est peut-être que l'intériorisation inconsciente du regard de mes parents ou de certains modèles que je me suis donné, ce qu'on appelle l'idéal du moi en psychanalyse, peut-être plus généralement de la société dans laquelle je suis immergé. La question qui consiste à savoir si un être est un alter ego ou non, a d'importantes conséquences concrètes, à la fois morales, politiques et juridiques. Car si je juge qu'un être est ou n'est pas mon alter ego, mon comportement envers lui sera très différent. Or, comment déterminer si un être est un autre sujet ? La réponse peut paraître simple, car il suffirait de ressemblances physiques ou de similitudes culturelles. Mais se pose alors un problème, car il est évident que ses apparences sont diverses. Un occidental, un oriental, un africain sont physiquement et culturellement très différents. Il en va de même pour les hommes et les femmes. Les adultes, les nourrissons, les fous, les aliénés comme on disait autrefois, des personnes saines d'esprit, les valides, les handicapés profonds sont très différents. On les considérait parfois, les handicapés ou les fous, comme des monstres. On voit ainsi que ce qui fait que je reconnais un autre être que moi-même chez l'autre, ça ne peut pas être son apparence physique ou une appartenance culturelle. Si tel était le cas, je serais parfaitement en droit de considérer par exemple que seuls les hommes, les adultes, les blancs, les hétérosexuels, les musulmans, les riches ou les ariens sont des sujets de droit. Et que tous les autres êtres ne le sont pas véritablement. Qu'ils ne sont pas m'essemblables, pas au même degré d'humanité que moi. L'idée de la possession d'une âme par les femmes ou par les hommes de couleur est heureusement aujourd'hui hors débat. Mais il n'en reste pas moins que le fait de dire qu'un être est mon alter ego n'est toujours pas évident. C'est en ce sens que l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 a une dimension philosophiquement importante. Cet article propose une réponse à la question, éminemment philosophique, qui est autrui ? En considérant qu'un humain n'est pas seulement un hominidé, ni tel ou tel type de personne. On se doute que c'est l'expérience de la Shoah qui a motivé cette précision fondamentale par rapport à la version de 1789 et aux suivantes. Peu importe alors l'apparence physique ou les particularités sociales du sujet, voire la distinction entre de prétendues races, supérieures ou inférieures, est simplement considéré comme humain, je cite l'article 1, un être doué de raison et de conscience. Or, un signe probant de l'existence d'une conscience et d'une raison chez un être, c'est sa capacité à modifier le monde qui l'entoure et à réagir de manière réfléchie et non pas seulement instinctive. Il faut donc bien convenir en ce sens qu'un alien n'est pas mon alter ego. Il est, comme son nom l'indique, étranger, alien, à l'humanité au sens large. Par contre, le prédator, il a les mêmes droits inaliénables que moi. Il est, dans le cas, je vous l'accorde, assez peu probable d'une invasion de la Terre, protégé par la Convention de Genève. Et anticipons la question que l'on se posait déjà du temps du célèbre romancier Isaac Asimov. Oui, il en irait de même si l'on parvenait à créer des IA, des êtres artificiels doués non pas seulement d'une intelligence et d'une puissance de calcul, mais bel et bien d'une conscience. Ces robots seraient juridiquement nos alter ego. Mes deux problèmes se posent ici. D'une part, le respect de la personne, tel qu'il est défendu par les droits de l'homme, ne concerne pas les animaux, par exemple. Or, c'est un aspect discutable, car mon alter ego pourrait être défini non pas comme un être doué de conscience, mais comme un être doué de sensibilité, donc potentiellement de souffrance. Il me semble que l'on reconnaît bien d'ailleurs la souffrance animale et les droits des animaux, de manière souvent assez hypocrite. Mais l'important, c'est que c'est la compassion, du latin compatum, qui signifie souffrir avec, qui devient ici le critère du respect de l'autre. Toute la difficulté étant que nous ne sommes pas tous aussi compatissants les uns que les autres, et que notre empathie peut s'étendre alors à l'ensemble du vivant, ce qui revient à dire que je dois reconnaître mon alter ego dans la moindre chauve-souris ou guêpe blessée. Cette position, aussi cohérente que radicale, plairait peut-être aux bouddhistes ou aux véganes. Reste à savoir si elle est applicable concrètement. Si oui, la souffrance est le critère, donc les aliens doivent être respectés, même s'ils sont dangereux pour l'humanité. D'autre part, le mot humain ne désigne pas simplement un être conscient, mais un être moral, c'est-à-dire respectueux des autres. C'est d'ailleurs pourquoi seul l'homme peut, à proprement parler, faire preuve d'humanité, ou au contraire, commettre des actes inhumains. Or, les combats sanguinaires que mènent volontairement les prédators, ainsi que l'organisation de leur rythme de passage séculaire, au cours duquel plusieurs aliens et plusieurs humains sont sacrifiés, pourraient bien être dénoncés comme étant autant d'actes de maltraitance animale, de barbarie, voire de crime de guerre. En ce sens, il semble donc qu'il y ait bien moins d'humanité chez les prédators que chez les aliens, qui, eux, sont uniquement guidés par d'aveugles instincts, de conservation et de reproduction. Mais redescendons sur Terre, et allons plus loin en ce qui concerne mon alter ego. Il est clair que d'un point de vue moral, je ne dois pas réduire autrui à un simple objet, comme c'est le cas par exemple dans l'esclavage. Certes, mais il se trouve de nombreuses situations dans lesquelles je peux être amené à devoir oublier qu'autrui n'est pas un simple objet. Un chef d'entreprise pourra par exemple être amené, pour des raisons économiques, à ne voir dans certains de ses salariés qu'une marchandise, aucune variable d'ajustement. On pourra le déplorer, mais l'angélisme moral est souvent une pieuse vanité, et le monde moderne est celui de l'offre de la demande, de la compétitivité, du pouvoir détenu par les banques et les marchés boursiers. De plus, comme l'a bien montré Sartre dans L'être et le néant, un sujet peut se comporter par rapport à autrui comme s'il s'agissait d'un objet, précisément parce qu'il sait que ce n'en est pas un, et que cette réification, cette chosification, réi, ça veut dire objet, chose en latin, se trouve à la fois dans les conditions de l'esclave ou par exemple d'une actrice pornographique. C'est ce que Jean-Paul Sartre appelle une chosification et un sentiment pervers de satisfaction qui consiste à réduire l'autre à un objet parce que l'on sait que ce n'est pas un objet. On retrouve cette difficulté aussi en amour. Si on éprouve des sentiments pour l'autre, on ne peut pas réduire l'autre à un objet et donc on ne peut jamais totalement posséder l'autre. Le désir manque nécessairement son objet. Autrui ne se réduit pas alors à un simple corps. Il est insaisissable. Il est une liberté. Il y a un autre cas où je peux voir simplement dans autrui un objet matériel qui me permet de me procurer un certain plaisir. C'est le cas de la prostitution. Je peux alors obtenir physiquement ce que je recherche mais c'est toujours un peu en me mentant, en me disant qu'autrui n'est qu'une chose alors que ces vérités sont quand même illusoires puisque je sais très bien que ce que je recherche c'est aussi qu'autrui soit un sujet. C'est ce processus d'aliénation par lequel je fais comme si autrui était un objet ou comme si j'en étais un alors que je sais au fond que ce n'est pas vrai que Sartre appelle la mauvaise foi. Telle est la contradiction. C'est toujours un autre sujet que je vais tenter de réifier mais lorsque je le réifie ce qui m'intéresse c'est précisément le fait que j'ai affaire à un alter ego. Pour prendre un exemple d'actualité l'actrice Léa Seydoux déclarait récemment au sujet de la triste affaire Weinstein que celui-ci l'avait regardé comme un morceau de viande. Ce ne serait guère surprenant mais encore faut-il préciser Madame Seydoux que c'est précisément parce qu'il est pleinement conscient que vous n'en êtes pas un mais bel et bien un sujet qu'il vous regardait sans doute ainsi. Sans quoi on pourrait imaginer le même Harvey devant par exemple une devanture de boucherie avec le même regard. Et ça m'étonnerait beaucoup. Paradoxalement le sujet nie donc ce qu'il affirme le fait qu'autrui ne soit pas un objet au moment même où il l'affirme. Tout se passe comme si la conscience parvenait à se dédoubler. À se mentir à elle-même. À une sorte d'acte paradoxal qui consiste à nier et à affirmer en même temps sa liberté ou celle d'autrui. Sur ce point une expérience concrète s'avère particulièrement instructive. Celle de la honte. Tel est l'exemple analysé par Jean-Paul Sartre dans L'être et le néant. Ce sentiment montre qu'un sujet un égo n'est pas une chose mais qu'il tend fréquemment à chosifier son semblable alors même qu'il souffre de l'être par autrui. Ce paradoxe montre bien le caractère contradictoire de la conscience elle-même. Un animal peut certes détourner le regard ou courber l'échine devant un autre animal ou devant son maître. Toutefois, il s'agit là d'un simple signe de soumission, de résignation mais pas vraiment d'un sentiment de honte. C'est précisément pourquoi la honte est le propre de l'homme. Sa conscience lui permet de se projeter dans le regard de l'autre d'y voir à proprement parler son semblable. On peut sur ce point penser au bébé qui n'ont de rien ni du chocolat étalé autour de leur bouche ni du fait de se promener en tenue d'Adam dans le salon sous le regard lui honteux par contre des invités qui éprouvent alors la honte qu'ils imaginent qu'ils éprouveraient à sa place et la honte face à sa propre absence de honte. Et il y a fort à parier que durant la douloureuse expérience que fit notamment Léa Seydoux celle-ci avait davantage honte de son harceleur voire d'elle-même comme victime que son harceleur n'avait honte de lui-même. C'est que dans le sentiment de la honte j'éprouve soudainement ce que Sartre nomme l'apparition même d'autrui. Et ce serait d'ailleurs un bon test peut-être le niveau ultime du test de Turing afin d'établir si une machine est ou non douée d'une conscience. Savoir si elle peut n'ont pas simulé une attitude de gêne mais éprouvé sincèrement de la honte. Comme l'a souligné Sartre puis Lévinas le visage est alors ce qui distingue fondamentalement l'homme de tous les autres animaux y compris des aliens qui possèdent simplement une gueule tandis que les yeux selon l'expression populaire sont le miroir de l'âme ce qui montre que je suis bien face à un autre moi que moi-même. On comprend ainsi pourquoi l'expérience du regard est parfois si troublante. c'est qu'elle me met en face non pas de quelque chose que je peux décrire de façon objective et détachée mais face à un mystère qui n'est autre que celui de l'altérité même d'autrui. Sauf que les prédateurs portent généralement des masques et que du coup je ne peux voir ni leur visage ni leur regard. Le quart d'heure philo par l'association Philosophia c'est tous les jeudis à 18h45 sur JetFM 다니 ? Sous-titrage Société Radio-Canada